Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir le monde de Nemo. Nemo est un poisson clown. Il est très curieux et aimerait explorer l'océan, mais son père, Marin, refuse. C'est bien trop dangereux. Un jour pourtant, Nemo désobéit et s'approche d'un bateau qui flotte. Tout à coup, un plongeur surgit derrière lui et le capture. Marin est désespéré. Heureusement, il rencontre Dory, un poisson aux écailles bleues et jaunes, qui lui propose de l'aider à retrouver son fils. Peu après, Marin trouve le masque du plongeur qui a enlevé Nemo. Il est tombé du bateau de plongée au moment du démarrage. Bien loin de là, Nemo se retrouve à Sydney, dans l'aquarium d'un dentiste. Il fait connaissance avec de nouveaux compagnons. Hélas, Nemo apprend qu'il sera le cadeau d'anniversaire de l'affreuse petite nièce du dentiste, une fillette qui terrorise les poissons. Pendant ce temps, Marin et Dory essaient de lire les inscriptions du masque grâce à l'antenne lumineuse d'une monstrueuse lotte de mer. P. Sherman, 42 Wallaby, Way, Sydney, des chiffres Dory. Puis, un banc de poissons-lunes leur indique la direction de Sydney en formant une flèche géante. Mais en chemin, Marin et Dory sont soudain engloutis par une énorme baleine. Celle-ci gronde. Au quête. Puis finit par expulser l'eau qu'elle a dans la gorge. Marin et Dory sont projetés en plein milieu du port de Sydney. De son côté, Nemo a trouvé une ruse pour s'échapper. Il se fait passer pour mort afin d'être jeté dans le lavabo. Ainsi, Nemo nage dans le tuyau d'évacuation et se retrouve libre, dans l'océan. Dory et Marin retrouvent enfin le petit Nemo. Fiers du courage de son fils, Marin le serre dans ses nageoires. Je t'aime, papa, murmure Nemo. J'ai compris beaucoup de choses dans cette aventure. Je promets de ne plus jamais te désobéir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada